bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo consacrée à éveiller votre feu sacré activer votre puissance intérieure donc dans cette nouvelle vidéo d'éveil de la conscience je vais vous présenter la deuxième étape pour éveiller votre feu sacré nous avons déjà fait cette première étape qui est de se reconnaître se reconnaître en tant que vie en tant que présence en tant que conscience et c'est sur cette base que nous allons pouvoir avancer et entrer dans cette deuxième étape fondamentale qui est donné du sens la vie n'a pas d'autre sens que celui que nous lui donnons parce que nous sommes cet être créateur cet être créateur rappelez vous que nous avons vu dans la précédente étape donc je vous renvoie toujours à cette vidéo précédente sur laquelle celle ci s'appuie puisque c'est la deuxième étape donc nous allons donner du sens c'est ce qu'on appelle parfois la mission de vie où la raison d'être ça s'appelle finalement avoir une vision ou en tout cas au moins donné une direction à votre vie parce que tant que nous nous donnons pas une direction une direction claire ferme et engagée à notre vie elle prend la direction par défaut qui est celle de nos conditionnements qui est celle des conditionnements de nos parents qui est celle de mais des conditionnements de la société autrement dit nous entrons en mode survie nous subissons et nous souffrons et puis notre vie elle tourne en rond donc nous tournons comme un hamster dans une cage notre vie ne va nulle part donc c'est important de pouvoir donner cette direction claire ferme engagée à partir de la base que nous avons vu avant c'est à dire à partir de la compréhension que cela part de l'essence de ce que nous sommes vraiment depuis l'être donc à partir de l'être de la vie de la présence de la conscience que nous sommes nous donnons une direction clair alors dans le développement personnel classique souvent c'est apparemmenté à un projet ou ou à une ou une mission ou alors quelque chose qu'on veut obtenir mais si nous sommes dans une approche d'éveil de la conscience donc nous allons aller plus profondément le sens qui est donné à notre vie nous avons deux indicateurs principaux que nous allons pouvoir utiliser d'une part ce sont les valeurs et pas n'importe quelles valeurs ce sont les valeurs universelles autrement dit ce sens que nous pouvons donner à notre vie pour pour qu'elle se déploie pour qu'elle devienne une véritable célébration il a besoin de reposer sur des valeurs et des valeurs universelles pas les valeurs personnelles les valeurs personnelles c'est mais ça peut être un objet ça peut être une chose mais ça peut être les valeurs conventionnelles justement de la société du monde ça une forme particulière les valeurs universelles justement ce sont des valeurs dans lequel tout et chacun peut se reconnaître parce que elles proviennent de l'être donc ce sont notamment ces trois valeurs fondamentales qui sont la vérité l'amour la liberté la vérité amour la liberté tout être aspire au vrai au bon et au beau qui est l'expression de cette liberté donc ce sont les fondamentaux nous aspirons à être libre pour à pouvoir rayonner ce que nous sommes nous aspirons à être ce que nous sommes vraiment l'aspiration fondamentale c'est tout simplement être soi c'est être pleinement soi même s'être vivant c'est cédé bré c'est déployer notre potentiel et c'est pour ça que la deuxième indication c'est que cette raison d'être elle est de l'ordre du devenir elle est de l'ordre de l'incarner c'est d'incarner ce potentiel que nous avons reconnu donc nous reconnaissons ce potentiel et nous sommes ici pour incarner pour déployer la meilleure version de ce que nous sommes vraiment en gros c'est ça et l'idée cette de mais de vraiment être clair là dessus de mais de l'indiquer à notre système intérieur de le reconnaître là aussi je choisis cette direction donc c'est un engagement c'est un choix c'est une direction que nous posons qui va nous permettre quelque part comme l'aiguille d'une boussole c'est un petit peu comme le nord qui va pouvoir permettre l'émergence de cette puissance intérieure et de la canaliser dans une direction vous comprenez bien qu'à partir du moment où nous nous sommes reconnus en tant que vie présence conscience en tant même juste je suis ce que je suis et je lâche toutes les idées et à partir du moment où vous allons donner une direction et je suis ici pour célébrer je suis ici pour aimer je suis pour eux ici pour la vérité je suis ici pour servir à partir du moment où vous allez être focalisé sur qui vous aspirez à être cette énergie va pouvoir se déployer donc retenir ceci il est important de donner du sens ce sens c'est une inspiration c'est qui vous aspirez à être donc trouver l'inspiration dans le devenir dans le devenir depuis l'être que vous êtes qui vous aspirez à devenir il ya une inspiration mais comme un trésor c'est comme la graine mais qui aspire à devenir un gros un grand arbre en fait donc qui va porter des fruits quel arbre voulez vous devenez et ça ça vous demandez de vous reconnecter au désir le plus profond au désir de votre coeur qui est un désir d'amour qui est un désir pur et c'est juste important de reconnaître qu'il est déjà là et de le placer comme ça en vous pour que vous puissiez commencer à le rayonner et ça ça va déjà faire une une transformation alors ce qui peut vous aider c'est comme dans la première étape c'est de trouver les mots qui vous touche par exemple dans la précédente étape j'ai donné des exemples je suis la vie je suis la présence je suis la conscience et d'observer ce que vous touchez ben là ça va plutôt être une phrase comme je suis ici pour pas non pour pour servir pour donner pour aimer ou alors je suis celui qui est là vous décrivez l'expression de ce potentiel donc première étape on s'intéresse au potentiel deuxième étape on s'intéresse à l'expression de ce potentiel qui va donner un sens une direction qui va vous inspirer à vous déployer à sortir de ce cocon de la survie pour que la chenille devienne ce merveilleux papillon que nous sommes voilà donc mettez en pratique appliquer prenez le temps cette émergence de l'être il se fait depuis non pas l'agitation mais depuis la paix depuis le silence en se posant en se reposant en s'écoutant parce que c'est un désir profond c'est une pulsion de vie c'est une pulsion à une pulsion évolutive une pulsion à devenir qui part depuis l'intérieur à partir du moment où vous êtes reconnu en tant que présence conscience vie donc elle est là elle va émerger et ça va être juste important là dans cette étape de la sentir de la connecter et de la valider en juste en vous disant je suis ici pour cela je suis ici quelque part pour incarner ce ce véritable potentiel de ce que je suis vraiment et c'est ça le plus important et c'est ça la priorité et c'est ça mon engagement et je suis résolu et je vais faire le nécessaire pour pouvoir manifester cela pour pouvoir le partager et à partir de là évidemment il va vous dire d'autres choses qui vont vous inspirer mais on donc on verra la suite dans la troisième étape donc je vous donne rendez vous dans quelques jours la semaine prochaine pour la troisième étape de ce processus qui constitue finalement le triangle fondamental de tout ce qui est nécessaire pour déployer votre feu sacré et ensuite on verra d'autres étapes supplémentaires pour aller encore plus loin donc je vous souhaite le meilleur implémenter ce qui vous sert dans cette vidéo et puis je vous retrouve très bientôt je vous souhaite d'être heureux soyez créateur soyez vous juste vous ça suffit pour être heureux ciao C'est parti !